En Pennsylvanie, l'Église catholique est confrontée à la révélation d'une vague d'abus sexuels sans précédent commis sur des mineurs. Les chiffres sont vertigineux. Plus de 300 prêtres se seraient livrés à des actes pédophiles sur plus de 1000 victimes. Le rapport que publie un grand jury remonte jusqu'au début des années 1940 et a examiné plus de 500 000 pages de documents internes et d'archives secrètes des diocèses concernées. Il révèle au grand jour un phénomène endémique, tout sauf marginal. Le grand jury a découvert des preuves crédibles d'abus sexuels contre 301 prêtres prédateurs. Aussi choquant que ce nombre puisse paraître, le rapport de la Cour montre que les jurés n'ont pas automatiquement nommé tous les prêtres mentionnés dans les documents et les archives secrètes. En fait, ils ont reçu des dossiers sur plus de 400 prêtres. Le rapport montre les stratégies mises en place pour couvrir les faits et éviter les scandales. Pour sa défense, l'église affirme n'avoir pris conscience de la gravité du problème qu'au début des années 2000 et collaborer systématiquement avec la police depuis lors. La sanction financière est la seule méthode que l'église connaisse. Ils se moquent des enfants. Tout ce qui leur importe, c'est l'argent. Quand ils coincent un prêtre qui a escroqué leur diocèse, ils vous appellent, vous, les médias. Nous venons d'arrêter par machin et il a volé 300 000 et quelques dollars. Nous le poursuivons avec toute la force de la loi. La plupart des faits sont prescrits. Seuls deux prêtres ont à ce jour été poursuivis. Les deux prêtres ont à ce jour été poursuivis.